Bonjour M. Rousseau, merci de nous présenter votre système de chromatographie par Epsilentai. Très bien, merci. Il s'agit effectivement du système de chromatographie d'exclusion stérique ou chromatographie à perméation de gel, de multidétection, marque Viscotec, TDA Max, de Malvern Instrument. Il est constitué de deux éléments principaux. Le premier élément ici est l'élément qui permet de faire la chromatographie. Donc il est constitué d'une pompe isocratique, dont on aperçoit ici la tête dans ce tiroir. Derrière se trouve le dégazeur en ligne qui permet d'avoir un solvant de qualité constante. Une boucle d'injection à volume variable. Et puis dans cette partie-là, se situe le passeur automatique d'échantillons avec les racks qui contiennent les différents aviales. Et puis une aiguille qui va venir chercher l'échantillon pour l'emmener dans la boucle d'injection. Cet ensemble est entièrement piloté par le logiciel. Ensuite se trouve la partie la plus performante du système, la plus intéressante, qui concerne à la fois la séparation et la détection. Donc cet ensemble s'appelle TDA pour Triple Detector Array. Et il contient un tiroir qui permet d'accueillir l'ensemble des colonnes et des détecteurs. Donc ici, de ce côté, se trouvent les colonnes de chromatographie d'exclusion stérique qui permettent d'avoir la séparation par taille des macromolécules du polymère. Et ensuite, les détecteurs qui sont tous en série. Ils vont passer d'abord par le détecteur UV. Ensuite, la cellule de mesure du détecteur de diffusion de la lumière. Le détecteur réfractométrique. Et ensuite, le reste se trouve de l'autre côté du tiroir. L'ensemble du viscosimètre. Ici, l'entrée du pont du viscosimètre, qui est un pont de whetstone. Et puis, deux capteurs. Capteur de différence de pression en entrée et en sortie du viscosimètre. Et capteur de différence de pression entre les deux parties principales du viscosimètre. Donc l'ensemble, à la fois des colonnes et des détecteurs, se situe dans cette enceinte. Qui sera thermostaté entre la température ambiante plus 5 degrés et 80 degrés au maximum. L'ensemble étant constitué d'un volume interdétecteur minimalisé. Et puis, une résolution maximum puisque les détecteurs sont en série. L'ensemble de ce système, à la fois injection et détection. va être piloté par le logiciel Omnisec. Un logiciel spécifique à la chromatographie d'exclusion stéril. Qui permet d'obtenir chacun des signaux. Et ensuite, de traiter l'ensemble du chromatogramme. Pour obtenir des distributions de taille, des distributions de masse molaire. La polymolécularité, la viscosité intrinsèque. Les informations de structure et de conformation d'un échantillon. La composition d'un copolymère. Les informations de ramification. Lorsque cela est applicable. Donc c'est l'ensemble de chromatographie d'exclusion stéril. Multi-détection. Le plus performant à l'heure actuelle.